Qu'est-ce que le do-it-yourself ? Voici Juan, profitant de son poste de radio pour écouter les infos tout en buvant son café avant d'aller travailler. Sa radio déclinant, il semble que demain, il ne pourra pas profiter des nouvelles du matin. Il se demande comment il va se débrouiller. « Hum, je pourrais aller m'en acheter une autre. Finalement, ce n'est pas aussi cher que ça. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je pourrais essayer tout au moins de la réparer moi-même. Cela ne me coûterait rien. Et en plus, je saurais de nouveau comment s'envoyer mon poste si jamais il retourne en panne à l'avenir. » « Oui, lui répond le Fab Manager. Je connais ce problème, Juan. Nous l'avons déjà constaté sur ces modèles. Jette un œil sur le site fixyouronradio.org. Tu verras. Il suffit vraiment de peu de choses pour régler cela. » Ainsi, Juan put réparer sa radio. Et en plus de l'économie obtenue, Juan a pu également Réduire sa part de déchets électroniques, souvent très nocifs pour l'environnement et ses habitants, et généralement exporter dans des pays étant moins soucieux et armés face à ces problèmes. Apprendre l'électronique en découvrant que le fonctionnement d'un poste de radio n'est pas si compliqué que cela. On appelle cela du hacking. Et enfin, imaginez, du coup, de pouvoir relancer de petites entreprises de réparation, de recyclage et de réalisation de postes de radio personnalisés. Ah, si tous les Juan de la Terre se réunissaient et partageaient leur savoir et leur volonté de pouvoir avoir le droit de réparer soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada